et bonjour à toutes et à tous c'est mieux quand j'allume le micro on se retrouve sur un petit mec engineer j'ai oublié de m'appeler le son hop je vous mets ça tout de suite c'est parti salut thomas joker rouge ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu sur un live en tout cas j'espère que ça va bien c'est que tu passes régulièrement sur les commentaires des vidéos encore un gzébujeux mais signé ouais celui là c'est moi qui l'ai trouvé pas de soucis du coup on en était où alors j'ai fait un petit peu je me suis un peu entraîné en off j'ai essayé de creuser un petit peu parce que faut prendre en main le jeu donc normalement on avait envoyé et alors on a warf 2 1 dans notre dans notre comment truc d'ingénieur il s'était un peu fait défoncer le pauvre vache oui carrément on avait terminé la production de composants ce qui est plutôt cool on va en remettre sur la table je pense par contre ça demande 61 g donc il faut qu'on fasse de regarder un peu on va en envoyer un mine de rien les ingénieur est de stock reste stock à construire une fois que c'est lancé donc en fait il faut qu'on en garde pour la révision de nos mécas tu attends la fin de terra invicta et la saison 2 la saison 2 de terra invicta je ne m'avancerai pas je ne sais pas si gaëlden compte faire une saison 2 la 14 alors on va pas réduire un petit peu envoyé quand on utilise des mecs plutôt que des ressources ça reconstruit pas tout directement ça permet d'aider un peu le 4 points de vie non c'est pas possible faut qu'on répare tant pis ça va nous coûter des ressources mais il faut qu'on répare par contre ce qu'on va regarder est ce que ces armes sont mises à jour ouais il n'y a pas de points ok c'est bon par contre putain c'est ce que je craignais ça me coûte des gens de l'enlever de la remettre donc on va pas l'enlever et remettre trop on va le renvoyer au combat et du coup on peut normalement envoyer falsag maintenant qu'on a récupéré du monde parfait falsag 1.0 voilà on va essayer de jouer avec 5 5 mecs du coup pour que ça soit un petit peu plus jouable ben on va consommer les ressources pour réparer et on veut un petit soldat pour thomas alors qui on avait donald hélène barbara grégory on avait xebus on avait pril cops quachet donc on peut te donner un donald je pense un bon test cbs alors comment on nomme déjà je sais plus vraiment faut que je clique c'est ça on va envoyer xebus lead je crois qu'on avait déjà fait la mission du jour il fallait qu'on se déplace vers le bas il me semble pas je sais plus on avait fait deux villes est ce qu'on peut voir ok on avait dû faire cette ville là je pense puisque visiblement ouais on avait dû faire de villes là je vois pas d'autres villes qu'on aurait fait donc après la question c'est est-ce qu'on descend vers là c'est marrant les titans ont disparu tiens ah non faut que je les affiche comme ça ok ici à l'en avoir une ruche là le le 3 là ça veut dire que les chiffres indique le nombre de cases labyrinthes dans un rayon d'une case c'est ça donc là il ya du il ya du truc on pourrait essayer de descendre en afrique pour cette ville là traverser l'eau ce serait peut-être plus court par ici après on pourrait traverser par en haut aussi mais ça nous fait quand même beaucoup de trajet sans rien non on va on va on va descendre on va essayer d'aller chercher cette ville là et du coup on peut aller faire cette mission alors j'ai tenté un truc avec des tentacules honnêtement ça se fait mais ils sont un peu costauds mais ça se fait il faut des mecs qui focus mais ça se fait les charges d'ennemis c'est un peu compliqué aussi mais si on y va à 5 pourquoi pas on va regarder un peu la ville maintenant qu'on a récupéré des composants alors on pourrait améliorer c'était le district 63 la munition dans 62 usine de munitions c'est ça on va l'améliorer ce district là clairement il a besoin et lui du coup si on veut l'améliorer il fallait qu'on améliore l'usine de pièces standard qui est hyper à la bourre mais 45 composants va le faire système de vie efficacité globale un petit peu de système de vie ça serait cool zone résidentielle ça fait le taf bunker d'urgence non système de purification d'air ça c'est pas mal ça un petit système de purification d'air allez on va envoyer trois équipes bosser on garde un peu de ressources on garde un peu de composants deux équipes bon après on n'a pas vraiment d'intérêt à les faire attendre qu'est ce qu'on a d'autre une usine ici qui augmenterait nos biens de consommation qui sont à 23% pour 17 c'est pas mal c'est pas mal c'est si la valeur est inférieure à 100% plus de personnes sont blessées à fois qu'on augmente l'énergie de la ville alors qu'est ce qui augmente l'énergie de la ville certainement les trucs inférieurs ferme hydroponie centre de recyclage des déchets c'est pour avoir des poneys hydroponie c'est pour avoir des poneys exactement c'est bien dit ça tac 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 compartiment médical caserne de pompiers tiens corpus académique ah intéressant ça 4% on augmente l'énergie de la ville on augmente l'efficacité de nos humains blessés et on réduit les dégâts ouais on prend carrément ça c'est intéressant si on veut améliorer après il faudrait améliorer ça et donc il faudrait améliorer ça et ça commence à coûter cher mais d'un autre côté on le fait une fois pour toutes ça débloque tout le reste allez au taf les gars et salut oref bienvenue sur la live non hydroponie c'est pour les hippocampes bah oui c'est des poneys hydro bien vu ok il faut qu'on se trouve une mission à faire là ça me paraît un peu tendu ça ça me paraît franchement tendu ici c'est jouable c'est quoi déjà comme territoire ça des plaines des terres désolé des plaines des plaines c'était plein parfait au niveau des ressources il y aurait des ressources à les chercher ici éventuellement tant qu'à faire dans des plaines là des petites saloperies et un machin comme ça et la map est assez ouverte il ya trois brucus ouais on va faire cette mission la tiens c'est parti on va faire cette mission là alors attendez faut qu'on mette des pilotes d'abord donc qui a le gros canon normalement c'est falsac le gros canon c'est falsac le gros canon et si on prend notre petit bestiaire le machin avec des tentacules là résistance accrue aux projectiles d'armes de type thermique ok donc du coup thermique c'est ça il nous faudrait plutôt du cinétique c'est ça je crois tac 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 armes à non thermique c'est ça ok ça c'est explosif donc on n'a rien qui fait du thermique pour le moment du coup on pourrait la faire à t'arrêt salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va et au ref t'as terminé la démo du coup tu as réussi à aller jusqu'au bout de ce que le jeu proposait intéressant capitaine pril cop mais aux commandes de ou ref falsac on va te mettre avec le gros canon squash pardon on a un thomas ici et on va envoyer barbara tant qu'à faire il ya un moment où ça te coupe bah tu vois j'ai joué quand même on a regardé 7 heures et ça m'a pas coupé quoi oui il ya une heure et demie qui était du test ouais on a dû faire 6 heures on a dû faire 6 heures de partie quoi ton mecha est toujours en vie bah non c'est ton pilote qui meurt ça va le mais qu'on peut leur on peut leur amener tout va bien gaël d'anejo battalique tourner pas de chaud chaud dernière fois tu veux une chaud chaud bah écoute on va se mettre une chaud chaud voilà chobiti c'était quoi squash ta compétence on peut voir montre la précision de 30% parfait ça avec alors avec le gros canon et sa voix c'est pas mal exébus il avait quoi un truc pour le déplacement vitesse de tous les mecs à augmenter de 15% c'est ça aller plus vite très bien tu avais des réalisateurs gratos en échange de services d'assurance maladie c'était n'importe quoi oui à la fin tu as même dans la démo tu as d'autres personnes à qui tu peux en service et donc aujourd'hui on devra avoir des spécialistes qui arrivent donc notre petit vaisseau pour ça donc on irait faire cette mission du coup alors exébus aux commandes du raid commissaire on va mettre ah mais je peux pas mettre plus de mecs à assis il ya une petite roue là oui on est d'accord je vais mettre plus de mecs on va demander à squash de se focus sur les saloperies avec des tentacules et à zéalotino également après on prend alas et on y va à 5 notre première mission à 5 ça coûte un peu cher mais je pense que ça va être rentable en termes de dégâts qu'on prend c'est parti ça coûte cher il faut plus de munitions s'ils sont plus nombreux logique je vais même pas regarder la température de la map mais bon c'est pas grave alors déjà regardons un peu donc déjà là il ya direct un nid un autre nid les brucus sont là ok il ya trois nids qu'on peut se faire assez facilement il y en a un qui est derrière le boss mais il a d'avoir moyen de contourner il y en a un là bas ok très bien alors il ya eu un petit patch qui a été fait notamment sur le fait que maintenant les priorités d'ennemis qu'on donne justement fonctionne correctement en tout cas plus correctement et il ya plus moyen que les pilotes désobéissent aux ordres à l'infini par mois il ya un pourcentage de chance que vos pilotes désobéissent aux ordres parce que du coup ce n'est pas de bol et ben vous donner un ordre et il tirait toujours déjà qu'il désobéissait donc il n'obéissait jamais à l'ordre maintenant il ne peut désobéir qu'une fois par ordre c'est quand même un petit peu plus sympathique on va le défoncer ce nid va grimper qu'est ce que tu fais toi voilà faut rester dans l'hora de vitesses là ok là il a sorti des ça fait plutôt le taf pour le moment alors qu'on me dit dans le chat il ya un bâtiment service avec tous les extras que tu peux ajouter aux employeurs comme un chauffeur une suite etc c'est vite les mecs qui font rien 60 secondes d'affilée ok d'accord oui donc ça c'était pour la mise à jour mais ouais tu peux mettre des extras est carrément embaucher des extras spéciaux juste autres que que les extras comme ça c'est cool mais enfin franchement hollywood animals fin des qu'ils sortent moi perso je me jette dessus il a l'air excellent quoi on va ramasser le loups un qui disparaissent comme on repousse le brucus avec le canon là il n'arrive même pas même pas se mettre en ligne droite quoi allez on ramasse le loups avant que ça repop et voir une sortie alors ils peuvent pas détruire le loups parce que mais ici intéresse aussi donc au bout d'un moment il disparaît si on ramasse pas j'ai remarqué ça parce qu'il doit y avoir un genre de cool donne alors on n'est pas hyper bien placé là il ya une saloperie de mur devant nous là il nous lèche des petites tourelles d'enfoirés le canon est capable de tirer à cette distance là il fait tellement mal quoi c'est excellent là il nous lèche des tourelles dessus là focus à là il ya une tentacule là ok on l'a défoncé ça a fait fuir numéro 3 j'avais le temps de partir voilà on est bien on a une bonne portée même sur les tourelles alors le brucus là bas est mort il va y avoir une sortie ici à progresser pour aller chercher nos caisses on est même capable de lui tirer dessus d'ici quoi on commence à avoir un bon potentiel allez on va progresser vers sony voilà tempête de munitions quoi du coup il restait un île à bas mais on l'a défoncé donc il reste plus que le boss et on avait un angle de tir pas inintéressant par ici donc on va revenir par là avec tout le monde on l'a déjà bien entamé sa vie au boss en plus là on a pris un petit dégât malheureusement à cause d'un un truc à tentacule allez essayer de choper un angle sur lui c'est quand même pas idéal avec le rocher là on va essayer de passer par en haut lui fait des dégâts mais on ça va nous prendre des plombes alors que là on a vraiment un angle totalement ouvert en plus une petite caisse qu'on pourrait choper si on traîne pas trop alors là il n'y a que les mechas à longue portée qui tirent donc on va y aller voilà avec tout le monde allez bim focus du tir et voilà une bonne chose de fait on ramasse le loot ah bah bien sûr c'est important on y va pour ça clairement il n'y a rien d'autre sur la map ça c'était rien ok et du coup on termine la mission on prend la petite base parfait mission réussie on récupère 500 400 400 300 c'est propre franchement ça fait plaise alors est ce qu'on a eu des surchauffes j'ai pas l'impression qu'on ait des surchauffes c'était une zone assez tranquille on a tué 21 tentacules on les a même pas vu ouais clairement j'ai fait la mission que j'avais fait alors j'ai fait en off pour m'entraîner où je tapais sur des tentacules elles avaient tellement le temps de m'approcher de me défoncer et tout alors j'avais demandé à des mecs de focus donc clairement le focus fonctionnait pas là maintenant on les nettoie quoi ça ça fait plaisir ça fait bien plaisir du coup on a dit on descend on va aller voir si on peut se tenter une de ces maps là c'est une grotte mais avec des petites saloperies dedans 11 nids 4 brucus ça ça serait hyper intéressant on va espérer que ce soit pas ça devienne pas trop trop pourri quand on sera suffisamment rapproché les titans ils sont en train de traverser la terre donc on va se barrer par là il monte donc on va on va vraiment garder la stratégie de descendant je pense en plus il faudrait qu'on ait cherché cette pièce éventuellement pour faire ça et puis aller chercher la pièce on a un petit peu de réparation à faire on va faire on a fait nos améliorations de la journée est ce qu'on met quelqu'un à l'entraînement grégory là tu mériterais un petit peu d'entraînement je pense vous allez vous reposer et on passe le jour alors on a une efficacité positive ça c'est excellent et on a terminé plein de trucs où là on a récupéré quelques humains blessés notre approvisionnement ça va l'énergie augmente tranquillement les composants bas on les a bien consommé déjà donc on a récupéré des mecs on va aller demander alors on a terminé cette recherche là est ce qu'on a la place de le faire on n'a pas la place parce que notre hangar n'a pas la place dans deux jours on aura la place de mettre ce hangar là et par contre on a un de base un châssis un zylote là j'aime ce que je vois là arm 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 six moteurs excellent on va pas faire un gros tromblon alors il nous faut un réacteur vous devez activer ah oui pardon excusez moi c'est là que je voulais le mettre hop c'est parti pour un réacteur du coup on a pas moyen d'avoir plus d'énergie malheureusement d'accord 638 production d'énergie avec un peu moins de température ouais on va essayer de faire quand même un peu d'énergie parce qu'il va avoir trois armes à alimenter il est mignon ouais je suis d'accord voir et fin il a l'air vachement c'est qu'on est ce que notre recherche alors ouais nos scientifiques ont terminé mais on avait une recherche de laser en cours je crois mais pas retrouver les lasers cabine 2 et 3 nouveau méca 4 canons une armure 36 de résistance au choc 95 de résistance à l'eau mais cas d'exploration sous-marine ok ça ça pourrait être pas mal cette petite recherche là 50 personnes en plus on prend il me semble qu'on avait fait une recherche pour du laser quelque part balle perçante lancement de fusée système antimissile on l'a déjà terminé peut-être oui on a terminé on a un laser excellent montre toi démarrons le test en c'est beau les réacteurs c'est pas la folie là tu peux pas les augmenter va falloir que je regarde ouais si j'ai des j'ai peut-être des trucs est ce qu'on peut mettre les mêmes améliorations d'habitude tire de nombreuses fois il faudrait que je l'éloigne pour qu'on voit un peu mieux ouais c'est tellement concentré que tire de nombreux fois des coups critiques ça pourrait être intéressant ok donc on a un laser énergie 40 sans surprise c'est la merde par rapport à genre une mitrailleuse 5 donc sans surprise ça consomme de l'énergie ok jusque là rien qui me choque le poids est honnête par contre les dégâts sont très honnêtes aucune pénétration bien évidemment c'est un laser du coup il faudrait qu'on travaille sur l'énergie on peut leur amener un niveau d'énergie quand même intéressant on va dire la vitesse de tir ouais un tir par seconde quoi en gros et ça monte pas des masses quand je mets des points on peut se concentrer sur l'énergie 15 d'énergie ou ça réduit nos dégâts par contre c'est assez à quand on réduit la consommation d'énergie ça réduit les dégâts les salauds ça prend pas de munitions on peut mettre plus d'énergie il faut il faudrait il faudrait que j'ai un méca fin il faudrait que j'ai un réacteur qu'il soit capable de sortir ça quoi et pour le moment c'est pas trop le cas la part 38 d'énergie avec nos meilleurs avec nos meilleurs nos meilleurs trucs du coup il faudrait qu'on travaille sur l'énergie qu'est-ce qu'on a amélioré le réacteur à combustion interne ouais carrément 80 personnes dessus au boulot en deux jours qu'est-ce qu'on a d'autre combat sous l'eau adapter la coque pour les déplacements sous l'eau c'est rigolo on a disait qu'on a déjà débloqué ça du coup un lance-flammes ne brûle pas bien sous l'eau sans blague un laser de nouveau là un laser pulsé à tir rapide suffisamment puissant pour fonctionner dans l'atmosphère les dégâts qui influe sont réduits sous l'eau chauffe le réacteur c'est pas celui-là qu'on a arme laser à impulsion très puissante les dégâts et la vitesse de tir dépendent de la consommation d'énergie ah oui donc et donc on peut lui laisser spécifique à celui-là mais du coup il était où ça c'était l'armure armure de plaques fines alors attendez si on va dans le compte rendu c'était dans le c'était le munilone mais qui nous permettait d'avoir ça ah oui c'était un laser basé sur le munilone c'est ça ok et un petit laser à tir rapide ok pourquoi pas on peut partir sur des nouveaux modèles de méca tout de suite de toute façon il nous reste 80 scientifiques munil de deuxième et troisième classe plus solide et plus cher utilisée lors de l'exploration des réservoirs de titans ok ici système anti-missiles c'est six jours ça ça pourrait être pas mal de le faire on va nous rester quelques mecs mais je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec 30 chercheurs mais en même temps à un moment on va avoir des monstres qui vont s'approcher qui vont nous balancer des missiles sur la mouille la bombe atomique bah voilà le munilone appauvri provenant des réacteurs de la ville est utilisé chaque semaine pour fabriquer des bombes la recharge au premier de construire des fusées pour l'arrivée ces bombes de lancer à partir d'un menu spécial d'accord très bien les fusées atteignent leur cible après le déplacement des géants intéressant pour anticiper les mouvements bon la bombe atomique pas tout de suite mais je crois qu'on est obligé d'en avoir c'est le seul moyen de détruire les bases des ennemis les labyrinthes là on peut les vider les labyrinthes on peut les attaquer mais on peut pas les détruire si on n'a pas la bombe atomique d'accord du coup ok ok donc on a un gros laser et notre réacteur pour le moment de toute façon peut rien faire d'autre donc si on veut un réacteur et pour le laser il va nous falloir plutôt de la du refroidissement interne on va mettre un peu d'externe quand même et du multiplicateur on a deux quinze c'est pas si mal si on l'allume si on l'allume capable de tenir la charge pas qu'il fasse trop chaud dehors mais il est capable de tenir la charge alors par contre je suis pas sûr qu'on puisse se permettre de le mettre là dedans 38 d'énergie c'est tendu pour rajouter des petites batteries c'est doit être ça c'est ça que tu voulais dire bref on peut mettre des batteries on n'a pas besoin de mettre des missions du coup alors le laser pour le coup je n'ai pas fait ses points donc on va faire ses points quand même on va quand même diminuer un peu son énergie au moins à 20 tant pis pour les dégâts derrière on va mettre du point en dégâts voilà c'est rentable niveau ressources le laser puisque l'amélioration coûte rien les munitions non plus ouais on peut voir ça comme ça après il ya un certain nombre d'ennemis qui s'en foutent totalement des armes laser donc c'est pas magique non plus on dirait une grosse plateforme j'avoue ce machin là une fois des moteurs des moteurs et après si on commence à mettre six moteurs sur les des petits corneaux là alors ceux qui bouffent 11 d'énergie ça peut être possible donc on va rester sur du moteur standard je pense voilà il se traîne un peu la bite mais c'est pas grave il nous faut une cabine normalement toutes nos cabines du coup sont les mêmes c'est ça ok voilà il a quand même besoin de munitions techniquement je ne sais pas si on peut parler tant de munitions que je peux pas mettre ça ouais il ya quand même d'ailleurs d'avoir des munitions de type de type laser où c'est cinétique non c'est bizarre ça doit pas être des munitions si je rajoute genre des armes je veux mettre un s'il te plaît voilà ah oui et là ça apparaît oui donc là il ya ce chiffre là c'est le truc pas de faux mais il n'y a pas de jauge de munitions donc il n'a pas de munitions pour le moment tout simplement est-ce qu'on lui met un seul laser c'est un peu abusé non mais qu'est ce qui chauffe le moins les missiles tac 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 on n'a pas vraiment la valeur de rechargement la valeur de chargeur de la chaleur dégagée par le rechargement je crois que c'est que sur le mecha qu'on le voit il a une bonne résistance aux températures quand même et au choc par contre il ira pas dans l'eau lui n'est pas stable si on lui met un bouclier énergétique on est au taquet de la consommation électrique visiblement même un petit peu trop parce qu'on peut pas l'envoyer on lui met un petit peu d'énergie un petit peu d'armure et du coup on va lui mettre un petit minigun petit minigun on va augmenter sa précision tu penses que je suis pas prêt pour le deuxième mecha c'est possible ouais c'est tout à fait possible mais après tout on est là pour rigoler j'avais un réacteur qui avait énormément d'énergie d'ailleurs je me demande si c'était pas sur warf 2.0 que je l'avais mis les armes voilà on est un chouïa trop d'énergie donc il faudrait qu'on l'améliore pour diminuer un petit peu son énergie ça c'est le poids voilà on est pas obligé de lui mettre toutes ses armes déjà on lui met un laser un minigun pour le plaisir par contre j'ai du mal à me mettre dans ce module là voilà et du coup on peut lui mettre du blindage un petit peu comme ça la défense rapprochée on peut pas lui mettre de défense rapprochée à ce mecha par contre bah pourquoi je sais pas il ne peut pas lui mettre de défense rapprochée on va se faire taper dessus à coucou glentaryl on peut lui mettre plus que ça d'armure passive ok et salut glentaryl bienvenue sur le live t'avais pas fait gaffe qu'il y avait un live bah écoute voilà maintenant tu es là du coup on peut même lui mettre du revêtement parce qu'on a plein de poids le revêtement c'est l'armure active ça permet de d'encaisser les missiles un jeu bien cosy avant l'apéro bah voilà exactement je peux pas mettre plus d'armure ouais là j'ai différents types mais de toute façon on est au maximum d'armure passive on a un bouclier d'énergie on a un petit minigun et un gros laser je pense qu'on est bien il va pas tirer des masses avec son minigun clairement c'est plutôt un renfort pour pour quand il y a des trucs qui s'approchent quoi allez on va l'envoyer on va bien voir ce que ça donne bah je l'envoie au casse pipe sans savoir je ne peux pas savoir sans l'envoyer au casse pipe on peut aussi voir ça comme ça et il nous reste 73 ingénieurs on va lancer une petite fabrication de composants et donc dans deux jours on termine ça et on pourra éventuellement refaire une structure de ce méca là si on le souhaite ou un petit laser supplémentaire on verra tac 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 on a récupéré une équipe ici on a quand même 80 composants c'est pas mal on pourrait améliorer le disque je pense que c'est clairement un must have le disque sur lequel est posée notre ville donc quelque part c'est un peu le disque monde on peut dire ça par contre ça bouffe de l'énergie on a 3223 blessés normalement on avait passé le jour donc tout le monde est en pleine forme parfait Gilden et Joe ils se soignent à leur rythme allez on va renvoyer Xebus aux commandes de Red Commissar secondé par Squachette là c'est Squachette qui a le gros canon et le truc énergétique donc c'est lui qui devait avoir le méga réacteur on va renvoyer Thomas on va renvoyer Chobity on va renvoyer Commissaire Prilcoop qui veut pas parce qu'il est en train de manger et ben fini de manger on va renvoyer Hélène en attendant hop ok là on y va à 1,2,3,6 on y va à 6 il y a moins que ça défonce alors du coup on avait avancé jusqu'ici on avait débloqué cette case pourquoi pas mais on avait dit ouais c'est plus la même la grotte là maintenant il y a des gens qui se sont générés et ici par contre c'est plus calme 53 degrés il y a du vent c'est du vent ça tac 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 c'est pas du vent le vent c'est l'espèce de petit machin là c'est quoi ces vagues je ne sais pas ce que c'est que ces vagues il y a des ressources là il y a des ressources là on va aller là franchement une petite mission comme ça pour tester nos mecs en plus ça nous ouvre le chemin on va pouvoir avancer il y a un bonus de ressources moi je dis c'est carrément rentable allez Xebus en avant ça entraînera les pioupiou hop et on envoie Xilote pour la première fois c'est parti on est passé en dessous de 1000 en Scalanite là ah c'est des vagues de chaleur d'accord c'est ce truc là et on apparaît en plein sur une en plus ok dirigez vous par là par contre on pète des culs ils n'ont même pas le temps d'invoquer des trucs mais il va falloir qu'on die 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 c'est quoi cette zone infernale là ok il faudrait qu'on aille s'occuper de lui on va se diriger par là bas essayer de trouver un angle mort pour s'occuper de ça on est déjà dans l'eau là non ? il y a des trucs qui s'arrêtent là il y a des c'est bizarre ah non c'est quand il traverse cette zone là que les les trucs semblent s'arrêter c'était pas de l'eau pourtant je suis sûr que c'était pas de l'eau ok ça y est on l'a chopé il s'enfuit il est décédé il va y avoir une sortie ici il y a un brucus qui arrive là donc on va se diriger par là alors là il rentre là-dedans et on est obligé de le tirer quand il rentre là-dedans mais ça n'a pas l'air de lui faire particulièrement des dégâts il faut me buter ses tourelles trouvez-moi un angle tuez-moi ses tourelles avant qu'elle ne déclenche des trucs ok on l'a tué juste avant qu'il soit rentré parfait on va aller chercher le loot il est un petit peu plus lent machin là ok on essaie de tirer sur le zilote ça me va en fait on perd en stabilité quand on est sur ce truc là mais la chaleur ça a l'air d'aller ok faut qu'on fasse le tour de toute façon ça risque d'être un petit peu long cette mission allez en avant on voit les petits liens quand ils accrochent les mechas pour les remorquer on va là-bas j'ai l'impression qu'il y a surchauffe quand même là ouais ils ont tendance à surchauffer les les mechas alors faut faire gaffe parce que ça ça va leur faire des dégâts au bout d'un moment donc il faut qu'on se bouge il faut qu'on se bouge alors regardons la map quelles sont nos possibilités il y a un nid tout là-haut qui est chiant à aller chercher l'objectif ça pourrait être de passer au centre là dans les trucs ou alors on creuse on va là et on creuse ça pourrait être une idée on a des mecs qui creusent ouais on va faire ça allez par là ils arrivent à maintenir leur température mais je pense que dès qu'ils vont fouiller ça va être la merde alors du coup il fallait faire un dessin comme ça c'est parti voilà eux ils tiennent la ah non il y a un petit trou là saloperie ça va on les défonce ok on continue pause je veux que vous fonciez par là pourquoi je peux pas ok c'est un petit bug je ne tiendrai pas le dps du boss euh ouais non on verra il va falloir qu'on trouve un moyen de le choper peut-être en remontant par ici après il va il va creuser à notre place c'est le côté positif si je me mets à du tirer dessus dans un couloir ouais t'as pas tort non je pense effectivement que le plus le plus propre ce serait peut-être de faire le tour mais je voulais aller chercher ces trucs là et justement on va le faire coucou ou la vache il fait mal l'enfoiré ouais j'ai pris des dégâts là je sais pas pourquoi est-ce que c'est est-ce que c'est le le brucus au corps à corps qui m'a fait mal peut-être il y a Thomas qui stresse un peu il va falloir le laisser se déstresser et ici ah on a on a quelque chose qui nous a percé sur Zyloth malgré notre bouclier énergétique pas cool ok bon je pense que t'as raison c'est pas la bonne stratégie toi tu viens tu peux abandonner la mission qu'est-ce que tu fais pourquoi t'es mobilisé oui je peux toujours abandonner la mission oui bien sûr on peut se replier quand on veut ok on va essayer de passer par là si on nettoie le boss après on sera un peu plus tranquille on est monté jusqu'ici après il va falloir longer là et ici on devrait être bien pour pouvoir lui tirer dessus après le boss il va nous faire du DPS mais nous aussi les petits machins qui étaient derrière on les a défoncés du coup le dernier nid il n'invoque rien en fait il se fait discret il y a quand même un minigun qui tire vachement plus lentement que les autres c'est marrant ah ça y est on s'approche donc il nous invoque des petits trucs dessus on attend que le petit rond soit passé et on va avancer jusqu'ici allez allez on laisse les autres s'occuper des petits cons finissez-le avant qu'ils reviennent voilà parfait du coup on va peut-être se permettre de traverser cette mini zone là juste il faut qu'on s'occupe ah ils essayent de faire le tour quand on leur donne cet ordre ça c'est intéressant alors je remarque que là ils tirent des missiles sur le truc tout loin alors que sur le boss ils ne tiraient pas de missiles peut-être que les missiles sont inefficaces du coup ils évitent de tirer dessus est-ce qu'il nous reste un brucus qui se balade j'en vois pas sur la map pour que ce soit le truc tout là il n'y a rien ok allons chercher le nid et la dernière caisse bon la mission était un petit peu relou à cause des cercles rouges là mais l'un dans l'autre ça va comme prévu juste des petits trucs de base c'était gérable allez mission principale en double clic et ils vont faire le taf tac 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 la roue elle est là ok il a déstressé un peu mais il a pris quelques dégâts Thomas quand même du coup non on n'a pas eu tant de surchauffe les armes cinétiques la précision est très merdique et bien c'est une belle mission les gars je vous félicite on va les reposer ah commissaire Prilcop il est passé level 3 il a droit à un niveau alors qu'est-ce qu'on va lui mettre 15% de chance d'évasion la précision il y avait un truc qui faisait quand on perdait le sauvetage d'un mecha à mission permet également de faire revenir le pilote ça on va le prendre c'est hyper utile qu'on ait quelques quelques médecins et c'est tout à fait le style de Prilcop d'être médecin on le sait tous Guelden Joe il est suffisamment remis on va envoyer Thomas se soigner plutôt Thomas t'arrête de bouffer et tu vas te soigner s'il te plaît j'ai loupé l'apéro à cause de la mission ça va pas du tout je suis chat foin donner un apéro à Chobiti le corpus académique c'est intéressant aussi il est assez cher mais je pense qu'on le fera du coup et on est remonté à 1200 en Scalani très bien alors du coup en production on n'a plus que 13 ingénieurs les recherches on a dit rien de nouveau on va pouvoir passer le jour demain on a des composants qui arrivent parfait on était pas à 2000 non on était à 3223 on arrive à soigner les gens ça c'est cool on a perdu en composants combien de consommation notre efficacité globale a baissé et du coup on a ça recherche en cours on a terminé les composants ok on a récupéré quelques ingés ça il faut 265 ingénieurs pour travailler si on veut faire un nouveau châssis et sur le moteur là énergie 1 puissance 60 ouais il nous en faudra des quelques-uns des comme ça on va commander on en avait déjà deux là on va en commander un de plus remplir le hangar là et on va recommander des composants voilà et ce hangar là il sera vide pour éventuellement pouvoir travailler sur un méca pareil des cabines ce sera certainement intéressant pression maximale 10 pression 6 le réacteur de base la recherche sur le réacteur elle avançait vite je crois ouais il nous reste plus qu'un jour et on aura peut-être un moyen d'améliorer notre réacteur ça c'est bien alors j'ai oublié de déplacer la ville il y a tellement de trucs à penser il faut déplacer la ville avant de passer le jour du coup des attaques énergétiques plutôt non là il y a des machins qui chargent là il y a une très belle grotte avec que des petits pioupiou ça du coup ça pourrait être extrêmement intéressant une grotte avec des ennemis par contre on voit qu'on s'approche de labyrinthe là on est passé à 4 de menace la tempête se rapproche aussi je crois que la ville ne peut pas bouger quand on est dans la tempête c'est la légende qui dit ça impossible de déplacer la ville c'est ça donc on sera bloqué pendant 2 tours potentiellement donc il faut qu'on d'ici 2 tours si on n'oublie pas de bouger on devrait avoir atteint la ville d'ici qu'elle arrive et avoir commencé à se déplacer peut-être par ici chercher l'indice enfin chercher la pièce normalement on devra avoir nos 3 indices ok très bien on va se faire cette mission là la grotte avec que des petits pioupiou on n'est pas là pour prendre des risques il nous faut des pilotes les gars au taf alors qui va lead ? Xebus il est encore en forme on va envoyer Xebus lead Squashet on va le mettre plus de précision mais sur un t'arrêtes de manger Squashet s'il te plaît voilà on va le mettre aux commandes de War F pour augmenter la précision de ses ses miniguns Chobity Hélène on va envoyer le commissaire pris le cop il nous faut un dernier on va envoyer Joe non on va t'occuper on va envoyer Clone Zero alors magnifique non Clone Zero quand même et on est parti pour cette mission 4 Brucus 14 nids on va cramer de la balle la température est à 0 donc nos mechas vont être bien au frais et toi est-ce que je te dirais pas de tuer les Brucus en premier je crois que c'est ceux là non c'est pas ceux là c'est ceux là euh et salut Ziki Novo bienvenue sur le live ouais on a débloqué un nouveau châssis de mecha on a toujours pu en emmener plus que 4 on peut en emmener jusqu'à 8 dès le départ c'est juste qu'il fallait en avoir plus de 4 prêt à fonctionner euh non je pense que ça vaut pas la peine ils tirent tous dessus de toute façon on va se focus sur les petites saloperies et du coup ouais ce nouveau mecha là c'est le premier mecha de combat on va dire avant c'était du recyclage de robots mineurs et on a terminé la recherche donc on a pu faire ça c'est parti fight dans la grotte normalement on devrait pouvoir récupérer un max de ressources idée par contre il fait bien sombre ouais c'est une grotte on voit un brucus vaguement là il est défoncé les fesses il a même pas le temps de s'enfuir on a un autre là-bas qui s'enfuit ah ok c'est une base ennemie oups venez vous placer là on va commencer à ramasser un peu le loot il y a un brucus qui vient vers nous on va rester là deux secondes le temps de nettoyer un peu les vagues buter éventuellement ça si on peut il a spawn des tourelles le salaud il y a plein de nids c'est pour ça qu'il y a autant de nids c'est parce que c'est une base quoi on va voir si on arrive à progresser on va essayer d'aller par là puis par ici allez on récupère l'ordre voilà par ici on va essayer de se faire ce nid comme ça et défoncer les tourelles de loin si on peut là il y a un espèce de grand tentacule ok on arrive à nettoyer les nids on progresse on a buté les tourelles il y a des trucs rouges là je ne sais pas ce que c'est il y a un brucus qui va sortir on va se mettre dans l'angle allez on l'allume voilà il essaie de s'enfuir et il est mort il y a une saloperie de petit rocher qui nous empêche de tirer il ne va pas faire long feu le rocher voilà ça y est ok on avance on va regarder un peu à quoi ça ressemble quand même un autre brucus il y a des nids tout le long il n'y a pas l'air d'avoir de boss c'est vraiment que des nids d'accord alors là l'objectif c'est de se gagner de ressources clairement avec le bonus de ressources on n'a pas de bombe nucléaire donc je pense qu'on ne pourra pas détruire la base il me semble avoir lu dans le manuel qu'on ne pouvait détruire la base qu'avec une bombe nucléaire est-ce qu'on peut se le faire avant qu'il s'enfuie non malheureusement les mecs vous tirez ? putain on va remonter pour accueillir le brucus si on peut ah il est en train de faire demi-tour le salaud quoi allez-y à la main alors est-ce qu'on a pris cher quelques dégâts sur Red Commissaire quelques dégâts sur Alastre et Zidote qui a de nouveau sa plaque d'armure qui a percé mais en même temps on lui a mis tellement d'armure que forcément il peut percer dommage il y a deux gros dans les murs ouais c'est pour ça que j'essaye d'y aller il en reste un normalement je suis d'accord je ne le vois pas ok on a ramassé le loot on se recentre là on a une belle ligne droite on va pouvoir allumer tout ce qui vient tranquillement en descendant jusqu'ici ouais le dernier gros il reste un dernier gros non ? là il y a du vert là au centre ici il y a une caisse juste là ok c'est un peu de la merde par contre cet endroit on va pas avancer on va se mettre là et je pense qu'on va leur demander quand on sera là de forer là-dedans voilà ça devrait être un peu plus facile d'allumer avancer jusque là pour pouvoir tirer sur le nid et après ici voilà là on va pouvoir défoncer des fesses pareil venez jusqu'ici on va vous demander de forer dans ce tout petit truc qui nous pour la vie là je peux pas ah oui il faut que j'attende qu'il y ait un ordre disponible c'est vrai ça compte comme un ordre de forer on va remonter j'ai eu peur que la mission s'arrête dès qu'on les ait tous tués mais non il y a bien un point à prendre là on va pouvoir prendre notre dernière et j'ai pas l'impression qu'il reste un brucus donc on a dû tous les tuer on l'a tué par accident oui possible en même temps vu la quantité de munitions qu'on commence il y a un rouge au nord tu dis on voit pas sur la map ah non au sud dans la montagne au sud pourquoi je dis au nord l'autre sud l'autre sud ce truc là là ouais c'est vrai qu'il y a un truc là qu'est-ce que c'est donc alors il faut qu'on attende que l'ordre soit rechargé on va aller voir c'est pareil il y a ce truc là je sais pas ce que c'est visiblement c'était un artefact il y a un artefact dans le sens un truc visuel sans existence parce que ça ne tire pas on ne tire pas dessus peut-être une tourelle qu'un brucus a lâché là mais comme c'est dans le mur elle est morte instantanément oh ils sont contents oh là là ils sont contents dis donc ils sont hyper contents qu'est-ce qui se passe ah on a une deuxième mission pause attendez pause qu'est-ce qui se passe vous êtes où d'accord on descend dans l'après-mission et là on a ok on est arrivé ici et du coup vu que je les avais j'avais pas mis pause ils sont partis ah d'accord on est sur une mission carrément on est dans la base ennemie qu'est-ce qui leur arrive là j'ai l'impression que j'ai bugué parce qu'en plus ils me parlent de munitions de munitions que j'ai pas il y a pas d'ennemi ce petit couloir ouais c'est plutôt cool mais en l'occurrence il a l'air d'être plutôt bugué malheureusement c'est peut-être là que vous avez posé ta pub nucléaire je suis peut-être censé avoir une bombe nucléaire à mettre là et du coup à poser la bombe nucléaire et me barrer c'est pas impossible est-ce que j'ai accès à mon truc là voilà combat alors combat ta 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 commande labyrinthe souterrain alors si vous êtes plaisant dans le labyrinthe utilisez les flèches de contrôle pour donner l'ordre de passer à une nouvelle zone ah ok carré bleu sortie du labyrinthe via le bouton retraite cercle jaune ressources carré doré extra cadron de mecha donc on est ici d'accord on est ici et donc du coup on pourrait se dire on va vers le haut par exemple carré rouge la zone contient des ennemis les opéraries sont plus grands et plus forts dans le labyrinthe ainsi que dans les zones infestées et impossible de s'emparer de la base souterraine alors du coup d'où on vient non là on est rentré dans la base donc maintenant qu'on est dans la base on peut faire ça du coup alors là du coup on est dans un nouveau tunnel ok et du coup on peut aller encore par là on a perçu en haut et là du coup effectivement on peut aller soit vers la droite mais c'est une sortie soit vers le haut on va vers le haut continue maintenant il y a Chobetti qui rigole je ne sais pas pourquoi parce que c'est un labyrinthe on va se perdre ah bah ça s'appelle le labyrinthe c'est pas pour rien et donc là du coup on est dans une zone où il y a des ennemis ouf une saloperie d'ennemis même alors attendez non 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 vous courez pas dans le tas comme des gros connards on va se détendre deux secondes putain il HD c'est un mégani en fait ça et il lache des copains nids il y a un truc qui nous tire dessus alarme en arrière what the hell is that putain il y a des trucs énergétiques et tout mais on devait avoir que des petites saloperies retraite retraite les pilotes se dirigent à la sortie on s'arrache ah ouais là c'est le on a perdu deux mechas trois mechas quatre mechas il reste plus qu'un mecha et il essaie de se replier avec ses copains mais il ne peut rien faire il y a cette espèce de saloperie là qui 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 fonce bah ouais une petite grotte facile bah j'imagine qu'on on aurait dû faire demi-tour du coup plutôt que s'enfoncer dedans mais en fait on sait pas que c'était une base ennemie avant j'ai déjà eu des grottes c'était pas des bases ennemies donc ça veut dire qu'on rentre dans la grotte et quand on est dans la grotte on se rend compte que en fait bah c'est la merde et bah exactement maintenant on sait et bah on peut recommencer notre partie ah 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 oups ouais du coup je vais arrêter la je vais arrêter la VOD là dessus et puis on va on va pouvoir relancer une nouvelle partie de zéro c'est le principe du jeu de façon pareil ça ne change pas on est là pour apprendre si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat je bois un petit coup et après on va relancer j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces runs et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non